Alain, propos d'un normand Lorsqu'un profane pense à des livres que l'Église romaine met à l'index, il pense naturellement à ce que tout le monde appelle les mauvais livres. Et il ne manque pas de livres qui ne peuvent que mettre le désordre en ceux qui les lisent. Disons avec Platon qu'il y a comme trois hommes dans l'homme. La tête, qui compare, mesure et prévoit, et dont la fonction propre est de régler l'action d'une partie sur celle de toutes les autres. Par exemple, si je veux porter mon poing en avant, il faut qu'une de mes jambes s'y porte aussi. Sans quoi, au lieu de faire ce que je veux faire, je tomberai ridiculement. Nommons tout de suite l'animal inférieur, le ventre, qui a pour fonction de jouir et de désirer. Le ventre est un terrible compagnon, qui, semblable aux ivrognes, n'est guère supportable que lorsqu'il dort. Entre les deux est la poitrine, ou le cœur, comme on dit communément, source d'action et de colère. C'est là, dans cette région intermédiaire, que se déchaînent les passions. Et les passions sont un mélange extraordinaire d'idées et de désirs secoués par les tempêtes de l'orgueil. Eh bien, on peut dire qu'il y a, par le monde, des livres écrits pour le ventre et des livres écrits pour le cœur. Le mal qu'ils peuvent faire dépend de l'âge, du sexe et de la nature du lecteur. Mais il y en a qui sont certainement mauvais ou dangereux à presque tous. À ce point de vue, chacun de nous pourrait imiter la congrégation de l'index, et dresser un tableau des livres qu'il est prudent de ne pas lire. Si l'Église romaine avait fait quelques travails de ce genre, elle aurait sans doute autant d'autorité qu'elle voudrait. Car il n'est point d'homme qui ne cherche quelques secours contre ses désirs et ses passions. Mais les cardinaux songent bien à cela. Leur principal souci est d'engourdir et de paralyser la tête, source de l'ordre et de la prudence. Tout livre est dangereux. Mais le livre le plus dangereux, selon l'Église, est justement celui qui parle à l'intelligence seule. Et s'il y avait encore des bûchers, on n'y brûlerait point quelques barbouilleurs en pornographie. Non, on y brûlerait quelques nobles et sages matérialistes, qui seraient parvenus à la sagesse en s'efforçant de comprendre le jeu des forces naturelles. Voilà pourquoi l'Église a été plus redoutée que respectée. 26 juillet 1907